Bonjour à tous, à l'affiche de ce mercredi, le Lexus EX300e, un record du monde pour le Hyundai Nexo et deux actualités Seat, avec la présentation d'un scooter et les premiers tours de roue de l'ami électrique. Lexus va lancer un modèle 100% électrique en Europe, une première pour le groupe Toyota, qui malgré son leadership sur le segment des hybrides depuis 20 ans, accuse un gros retard sur le marché de l'électrique en pleine expansion. Il y a bien un modèle zéro émission à l'échappement au sein de l'entité, la Mirai, mais elle utilise une techno encore peu exploitée dans nos contrées, la pile à combustible. C'est donc le UX cousin chic du Toyota CHR qui sera le premier à hériter d'une motorisation électrique sur le vieux continent, arrivée prévue en 2020, esthétiquement peu de changements comparés au modèle hybride lancé en 2018, si ce n'est quelques badges spécifiques et des optimisations aérodynamiques. Techniquement, Toyota la joue modeste, le SUV compact n'affiche que 204 chevaux. Quant à l'autonomie, elle culmine à environ 300 km selon la norme WLTP. A titre comparatif et à motorisation équivalente, les Kia Iniro et Hyundai Kona électrique font bien mieux avec une réserve de 450 km et le Lexus UX300e ne se rattrapera pas avec ses prix. Comme Toyota, Hyundai compte aussi un modèle électrique fonctionnant avec une pile à combustible dans sa gamme, c'est le Nexo. Le SUV vient justement de battre un record du monde avec Bertrand Piccard à son volant. Le Suisse, qui s'illustre d'habitude dans les airs, il a notamment réalisé un tour du monde en avion solaire, a parcouru 778 km avec un plein d'hydrogène. Et il aurait pu aller encore plus loin, puisque l'ordinateur de bord affichait toujours 49 km d'autonomie à l'arrivée. Le précédent record de 695 km avait été établi en 2014, déjà avec un modèle Hyundai. Seat se diversifie après la trottinette. Le constructeur automobile espagnol a décidé de lancer son scooter. L'engin au design original est encore à l'état de concept, mais la version de série doit être dévoilée courant 2020. Techniquement, le e-scooter dispose d'un moteur électrique de 15 chevaux et revendique une autonomie d'un peu plus de 100 km. Il se posera en alternative aux deux roues thermiques 125 cm3. Et toujours à propos de Seat, la Mi est de retour. La mini-citadine arrêtée en 2019 fait son comeback en version 100% électrique. Un modèle accompli et financièrement attractif, selon le journaliste essayeur d'Auto Plus, Julia Marcos. C'est vraiment une citadine accomplie. Et donc sous le capot, un moteur électrique de 83 chevaux environ, qui est vraiment, on va le dire, très largement suffisant pour une utilisation urbaine, et qui n'est pas ridicule en dehors des villes. On a notamment pris l'autoroute à plus de 130 km heure et donc la voiture se comporte quand même très bien sur autoroute, avec un très bon confort de suspension. L'autre point positif, c'est le rapport prix-équipement. Il faut savoir que la Seat Mi électrique débute à 21 920 euros avec un équipement quand même très complet. Donc au final, on a un modèle qui est polyvalent, avec son autonomie qui est affichée selon les normes WLTP à 250 km, voire 340-350 en utilisation 100% urbaine. C'est quand même plutôt très bien. Des qualités de confort qui sont présentes et bien évidemment ce prix équipement qui est vraiment à l'échéant. Donc plutôt une bonne réussite. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo dans notre onglet essais. Je vous donne rendez-vous dès demain avec un autre essai à découvrir, celui du tout nouveau Peugeot 2008. On parlera aussi F1 avec un étonnant pit stop réalisé en apesanteur. A demain.